A la fin des années 60, le scooter avait disparu, détrouné par l'automobile. Aujourd'hui, il est le roi de la fête. Celle-ci, un peu rétro, célèbre les ancêtres venus d'Italie, Rumi, Lambretta et surtout Vespa. Après plus de 25 ans d'oubli, le petit de roue est donc de retour. Il fait même un triomphe dans les rues encombrées par la circulation. Plus que jamais, il mérite son nom. Scooter vient de l'anglais tout scoot, qui signifie aller à vive allure. Mon scooter, c'est toute ma vie. C'est pas mon ami, c'est mon sauveteur. C'est vraiment celui qui me sort de toutes les situations difficiles. Ma maman trouve que je passe trop de temps dessus. Sinon, elle me dit souvent, il vaut mieux que tu fasses ses devoirs. de rassemble precio. C'est parti. La balade commence en 1946 avec la naissance de la première Vespa. Et la balade continue encore aujourd'hui sur les routes de la campagne française. Les engins et les accessoires sont authentiques. Les conducteurs font partie du club Vespa d'époque, une association créée il y a à peine deux ans, qui regroupe déjà 85 adhérents de tous les âges, de tous les milieux. Les vrombissements des moteurs et l'arrivée d'une bande d'étrangers un peu bizarre troublent, pour quelques instants, la tranquillité des villages traversés. Ces randonnées ont deux buts. Faire des kilomètres en testant les moteurs et découvrir une région. La mécanique plus la culture. C'est des grands porcherons avec la petite porche à côté. La petite porte en arrondi aussi. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Vous verrez, il y a des très belles maisons bourgeoises, c'est-à-dire des maisons... Parce qu'ici, on était dans quand même la région qui était la plus riche du monde. Je dis bien du monde, j'ai lu ça dans un livre sur l'ONIS et la Saint-Onge. Écoutez bien parce qu'il y aura une interrogation écrite à l'arrivée. En organisant des rallies de ce type, ces touristes à deux roues retrouvent une mode des années 50. C'était une époque où on se permettait d'aller de la France en Italie. C'était quand l'été arrivait, c'était le grand boom. Tous les jeunes partaient et ramenaient des calcomanies, des villes qu'ils avaient traversées. Et bien sûr, ça faisait un genre de palmarès sur le tablier du scotter. Et ma foi, c'était un peu admiratif en disant, tiens, il est allé à Pise ou il est allé à Rome en Vespa. C'était un petit peu le Paris-Dakar de l'époque. J'avais 16 ans en 1956 et c'était en 1956 le grand boom du scotter. Tant en France qu'à l'étranger. Et si vous voulez, bon, ça a été peut-être par nostalgie que j'ai collectionné ces scotters qui m'ont rappelé ma jeunesse. Ainsi que cette ambiance d'amis et de copains que nous étions à l'époque. J'adore la mécanique. Et vous savez, quand vous vous trouvez dans une vieille grange, que vous trouvez un Vespa qui a été oublié là, parce que ça a passé de mode, parce que c'était moins confortable et qu'on le trouve dessous un tas de ferraille. Faire revivre ce moteur et faire la restauration de A à Z, la carrosserie, la peinture, c'est formidable. C'est faire renaître quelqu'un qui était condamné à mort. C'est une renaissance. Depuis l'année dernière, j'ai eu la chance d'être mis à la retraite prématurément. Et maintenant, j'y consacre à peu près la moitié de mon temps, dirons-nous. J'ai commencé donc cette collection il y a environ 15 ans. Et il y a une quinzaine d'années, le scotter n'était pas du tout à la mode. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter des vieux stocks de pièces des anciens agents Vespa qu'il y avait dans la région, et même un peu plus loin. C'est ce qui m'a permis de me monter en pièces, ainsi qu'en outillage et en documentation. Ajoutons au stock quelques bibelots et une bonne vingtaine de scooters. La collection d'Yves Le Célin est unique en France. C'est à la fois un lieu de référence et un centre de stage pour tous les amateurs de Vespa. J'ai construit ma maison en fonction de ma collection. Et à l'encontre des personnes qui font leur maison avec un sous-sol et qui habitent au premier étage, moi j'habite au rez-de-chaussée et mes scotters sont stockés au premier étage. Vraiment, la maison était conçue pour. À quoi vous servent vos scooters ? Alors mes scooters me servent à rouler tous les jours. Mais enfin, je prends aussi bien mon modèle de 1951 pour aller chercher le pain aujourd'hui. Et puis demain, s'il me manque un paquet de cigarettes, je prendrai le 1956. Et puis après-demain, j'en prendrai un autre. De toute façon, pour ne pas que tout s'abîme, il faut les faire tourner. J'adore voir les musées, visiter le musée. Mais enfin, un engin qui est statique dans un musée, pour moi, il est un peu mort. Alors que moi, mes engins me servent à rouler quasiment tous les jours. 40 années séparent ces deux modèles. L'évolution et l'amélioration sont incontestables, surtout dans les domaines de la sécurité, de l'équilibre et du confort. Quand le besoin d'un petit engin maniable s'est fait sentir dans les villes embouteillées, c'est la technologie moderne qui a donné une deuxième vie aux scooters. Il faut maintenant environ 5 heures pour en fabriquer un. Et cette chaîne de montage en sort 300 par jour. Les industriels français, japonais et italiens proposent actuellement plus de 20 modèles. Ils ont vendu en 1990 70 000 machines, soit deux fois plus qu'en 88. La progression des ventes a nettement baissé en 91, mais le marché du scooter est bien loin d'être saturé. Un tiers des scooteristes vit dans la région parisienne, un tiers dans le Midi et un tiers dans les grandes villes de province. Leur point commun, ce serait un style de vie et le fait d'habiter une agglomération. C'est tout, il n'y a pas de profil type de l'acheteur de scooters. En fait, depuis 3-4 ans, tous les milieux sont atteints. Tout d'abord, les jeunes, les plus sensibles à la mode. Ils attrapent leur virus dès 14 ans et bien souvent, leur premier deux-roues n'est plus la traditionnelle mobilette. Pour moi, c'est la liberté un scooter. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Un soir, pour changer d'air, on prend le scooter, on va faire un tour. On revient, on est tranquille, l'esprit tranquille. C'est plus qu'un moyen de locomotion, c'est un ami ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, sans mon scooter, je ne sais pas ce que je ferais. J'aurais bien voulu en avoir un aussi, mais je n'ai pas l'argent et je n'ai pas non plus l'autorisation. Mes parents. Combien ça coûte, votre scooter ? Là, il doit revenir prix neuf, il fait à peu près 15 000 francs. Avec les accessoires, il revient environ à 20 000 francs. Alors comment se fait-il que vous ayez un budget aussi important ? Vos parents vous ont aidé ? Oui, j'ai travaillé pendant les vacances. Voilà. Et puis j'ai investi petit à petit, à chaque fois que j'avais un peu d'argent, je mettais dedans, quoi. Tout votre argent de poche, il passe ? Oui, la plupart, mais... Qu'est-ce que vous lui avez acheté ? Tout. Un nouveau kit. Un kit, j'ai acheté tout un tas d'accessoires, des chromes, j'ai changé les pneus, tout l'entretien. Je dépense surtout beaucoup en produits d'entretien. Est-ce qu'à votre avis, avoir un scooter, c'est un argument de séduction pour plaire aux jeunes filles ? Pas du tout. Enfin, ça peut, ça peut, mais bon, moi... Pour certains, oui. Pour certains, ça l'est, mais pas pour moi. Ça va, moi. C'est plutôt pour le scooter, les nanas, je m'en fous. Salut, Jeff. Salut, Manu. Comment tu vas, ça ? Très bien. Je voudrais un petit boulot de mille, c'est-à-dire ? Il y a du monde, serre-toi, c'est comme chez toi, comme d'habitude. Tu connais le truc ? Je passe pas mal de temps, quand même, au Bahu, évidemment, la semaine, j'ai 30 heures de cours, mais sinon, chaque mois, je viens d'après-midi, de libre, enfin, chez Vespav. Je reste là-bas, je m'occupe de parler de petits trucs. Tu l'as fait la gage, j'ai l'air à Denis ? Ouais, je l'ai mal risé. Impeccable ? Ouais, je l'ai l'amoré maintenant. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans ce magasin ? Tout. Alors, il m'arrive de changer de route secours, je regarde un peu mon scooter, j'arrange des pièces, des fois, je sers un peu à la caisse, un peu tout, je m'occupe des accessoires, pièces détachées, tout ça. Du jeune qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, au cadre supérieur qui doit rester en costume-cravate-chaussure bien ciré, tous sont séduits par ce deux-roues à vocation urbaine. Pour eux, le scooter, ce n'est plus une mode, c'est une obligation, face aux difficultés de circulation et face à la distance, domicile, lieu de travail qui ne cesse de s'allonger. Quels sont pour vous les avantages du scooter ? Je suis à l'heure partout. Il y a deux raisons. D'abord, je suis à l'heure partout, à tous mes rendez-vous. Je ne suis jamais en retard. Avec une bagnole, c'était rapé. J'étais toujours en retard, même en taxi, d'ailleurs, parce qu'il y a des embouteillages et puis les taxis, on n'en a pas un tout de suite. C'est la première raison. Et la deuxième raison, je suis très névrosée et il faut que je puisse partir d'où je suis tout de suite, dans l'instant même, dès que ça me démange. Et ça m'arrive assez souvent. Donc, si je suis au restaurant avec un scooter, il est garé devant le restaurant, même si je n'ai pas la pulsion de monter dessus et de me tailler en courant, je le vois. Est-ce que vous voyez un gros inconvénient au scooter ? La pluie, ça, c'est terrifiant. Les otites, les sinusites, les brouchites, c'est le scooter. On ne vous a jamais fait le coup de la panne ? Si, sans arrêt. Et sinon, il m'a fait la panne d'essence il n'y a pas longtemps. Je l'ai très, très mal pris et pour sa peine, je l'ai laissé à peu près 15 jours au même endroit. Et en fait, vu la quantité de troncsène que j'ai été obligée d'avaler pendant ces 15 jours, je suis retournée la queue entre les jambes, si j'ose dire, lui suppliez de me pardonner avec un petit bidon d'essence. Un scooter, on peut être sexy, difficile. C'est-à-dire que vous pouvez être sexy, mais ça fait allumeuse. Non, sinon non. Et j'ai remarqué que les fois où je me balade à scooter avec une jupe courte, il y a du monde au portillon. Vous avez les bagnoles qui se ravancent sur le passage clouté pour mater, vous avez les motards. Et bon, c'est pas terrible. Est-ce que vous cela le met entre les voitures et les camions ? Constamment. Je me fais insulter constamment. J'insulte beaucoup aussi. C'est nouveau, c'est avec le scooter. Je reconnais que je fais des choses pas très bien. Surtout quand je suis très, très stressée ou très, très en retard. Quand par hasard vous êtes sans lui, ça ne m'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça m'est arrivé quand je me suis fait piquer parce que le scooter est piquable extrêmement. C'est mon troisième. Et c'est les grosses crises de larmes que j'ai piquées dans ma vie, c'est quand je descendais le matin de chez moi et que le scooter n'était pas là. Le scooter serait même le véhicule le plus volé actuellement. Au hit parade, les 50 cm3 sans immatriculation, les 80 cm3 et les machines toutes neuves dans leurs 6 premiers mois. Les assurances n'assurent plus contre le vol ou alors très chères. Les constructeurs ne font pas assez d'efforts pour adapter des systèmes anti-vol efficaces. Bref, le vol du scooter est un fléau constaté par tous mais non résolu. Ceux qui utilisent au maximum les capacités du scooter ce sont les coursiers et leurs patrons, bien sûr. Les sociétés de course se développent à un rythme extraordinaire depuis 3 ans. Elles seraient 400 environ dans Paris. Béni-Courgeur, bonjour. Les coursiers viennent prendre ici leur première livraison. Ils téléphoneront pour les déplacements suivants. mérite suraine de rue Carnault au service en formation. Service en formation. Tu prends un 16ème. 89 rue François-Ragot à Nantais. François-Ragot bureau 3019. De course en course, ils font parfois 200 km par jour. Ils circulent en général sur leur véhicule à leur frais et toujours prêts à s'entraider, ils forment une sorte de confrérie de la rue. C'est un métier assez indépendant. On n'a pas toujours le patron qui est derrière nous en train de voir ce qu'on fait, ceci, cela. C'est un métier qui bouge parce que moi, c'est ce qu'il me faut. Je ne peux pas rester derrière un bureau comme ça 8 heures par jour avec la climatisation, ceci, cela, les néons. Mais c'est vrai quand on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas fait grand chose à l'école, tout ça, le jeune qui va avoir un peu d'argent, le meilleur moyen c'est le coursier. Ça tourne entre un cyclar en 125 qui fait entre 10 et 16 000, suivant s'il est courageux ou pas. Moi, je suis payé au bon, c'est-à-dire à la tâche à la course. Plus je fais de course, plus je gagne. Et le bon varie suivant la distance de la course aussi. Si c'est d'arrondissement à arrondissement dans Paris, c'est moins bien payé que si je m'en vais à 50 ans en Yvelines, par exemple. Là, on part direct, on prend l'autoroute, on se met sur une file, on ne lâche pas la poignée, on attend la sortie, boum, dès qu'on est arrivé, on dépose le prix, on revient, ça c'est bien payé et on ne se fatigue pas trop. C'est nickel. Est-ce que vous avez une idée des risques de votre métier ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des morts dans Paris, c'est des coursiers. C'est quand même assez dangereux. Il y a deux facteurs importants, l'inattention d'automobiliste, si c'est un automobiliste qui vous renverse, et puis votre inattention à vous. Puis un tout petit pourcentage d'erreurs de pilotage. Parce qu'en général, les cyclards qui tournent 10 heures par jour, ils savent conduire. C'est vrai qu'ils prennent des risques. Ça, c'est eux que ça regarde. Mais en général, quand on a eu deux bons accidents, on se calme tout de suite. quand ça nous coûte deux Vespa et un bras et une jambe, on se calme. On n'a pas le choix. Victor, Victor, je viens de déposer mon œillis. Tu as autre chose pour moi ? C'est Franck. Ok, merci. C'est parti, Monty. À la fin de la journée, vous êtes comment ? Dans quel état ? Mort. Non. Pas tout le temps, mais on est un peu stressé. C'est une fatigue. C'est dans la tête que ça se passe. Surtout, quoi. C'est pas une fatigue comme les gens qui travaillent dans les chantiers ou quoi que ce soit, mais c'est la tension nerveuse parce qu'ils nous cassent un peu le soir. Sinon, ça va ? Il y a deux ans, il faisait partie des 25 000 coursiers qui sillonnent Paris tous les jours. Il s'appelle Eric. Il a 21 ans. J'étais vers la porte de Clichy et c'est un camion à côté du périphérique qui m'a serré contre des voitures. Et puis, bon, ça a été l'accrochage. J'ai été traîné par le camion. Puis voilà. Puis après, bon, je suis tombé dans le coma et je me rappelle plus quand j'ai commencé à me lever du lit pour... Quand je me promenais dans les couloirs avec le fauteuil, c'est là que j'ai vu que vraiment j'avais pu remarcher. J'ai passé mon permis de conduire pendant mon séjour dans les centres de rééducation où je conduis, oui. Vous avez toujours votre scooter ? Je l'ai acheté trois mois avant mon accident et je l'ai gardé car j'ai toujours un petit espoir de pouvoir remonter dessus. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas vendu. Je veux le garder. Vous allez boire souvent ? Non, pas trop. Pas trop souvent parce qu'il n'est pas tout près d'ici. Il est à Surenne dans un box. Et je vais le voir à peu près tous les cinq mois. Vous faisiez partie d'un club de scooters ? Oui. C'était une bande qui s'appelait les Desperados. Et nous sommes à peu près une dizaine de scooters. On faisait les virer, des rallier. vous arrive-t-il de rêver de refaire du scooter ? Oui, oui, oui. Je me suis retrouvé sur ce fauteuil mais je ne me rappelle pas de mon accident. Je ne me rappelle pas que j'ai atterri sur ce fauteuil à cause du scooter. pour moi, je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital et puis on aurait pu me dire j'aurais eu un accident de voiture en étant avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que je n'ai pas peur de remonter sur un scooter. Les scooteristes accidentés sont rarement aussi atteints qu'Eric. La vitesse limitée en ville réduit la gravité des blessures mais pas la fréquence des accidents. Le deux roues motorisées est impliqué dans 43% des accidents à Paris presque un sur deux et il y a eu 6000 victimes en 1990 la plupart ont entre 17 et 35 ans. A l'opposé du scooter produit en série voici l'engin personnalisé modèle unique bricolé, découpé, customisé par Lionel son pilote. Cette mode vient d'Angleterre et séduit des jeunes de tous milieux. Ils ont leur musique, leurs vêtements, leur look, leurs occupations. Le samedi après-midi par exemple la brocante de Lionel c'est une casse de deux roues pour le plaisir de chercher une pièce rare ou de trouver une idée de décoration. C'est pas en 80 c'est en 50 ça regarde. La coque est complètement morte mais il y a peut-être le moteur récupéré vu que c'est de l'alu ça rouille pas. On a peut-être des chances de récupérer de la pièce. Sur celui-là il y a des possibilités surtout pour récupérer l'allumage électronique et peut-être des pièces moteur c'est-à-dire des chemises des pistons de 80 c'est pas évident à pouvoir trouver puis ça coûte cher quand on les achète neufs chez l'Espart. la casse c'est un moyen un peu onéreux de trouver de la pièce détachée alors selon ce que vous avez besoin vous y allez en plus ça vous permet de passer un après-midi sympa vous discutez les prix et puis vous regardez ça vous donne des idées vous passez de vendre des pièces alors en même temps il y a des vespas accidentées puis vous avez d'autres modèles de toutes les motos ça vous permet justement d'avoir des idées quant aux transformations je suis assis sur un Vespa 125 PX Arco Baleno du moins de base il y a eu quelques légères modifications à peu près à tous les niveaux ça aille du phare rétro à peu près toutes les baguettes la fourche les béquilles il n'y a rien d'origine le but du jeu étant donc de le personnaliser à outrance pour que donc il n'y ait plus une pièce comme la vôtre c'est-à-dire être sûr de ne pas avoir un scooter identique au mieux dans ce box vous passez beaucoup de temps l'été j'essaie de quand même profiter un peu du beau temps je fais beaucoup l'hiver l'hiver en fin de compte je prépare je prépare les scooters pour la saison la saison c'est les rassemblements c'est les virés c'est les sorties c'est les vacances et tout ça ça se prépare pendant l'hiver l'hiver on en garde un et puis les autres on s'arrange pour les enjolivés on met un peu de sous de côté parce qu'on n'a pas de rassemblement et puis on économise et on fait nos scooters est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans le milieu scooteriste à vrai dire non pas vraiment elles sont bien souvent derrière les scooteristes derrière les garçons leurs copains beaucoup sont dans le milieu du scooter parce que leur copain est scooter boy et bien souvent s'il y a change de copain il y en a beaucoup qui arrêtent la réputation des filles c'est d'être nulle en mécanique oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons dans le domaine du scooter qui en sont persuadés personnellement j'ai augmenté mon scooter moi-même de la peinture moteur changer aussi bien un mâchoir de frein que l'embrayage mais justement j'ai vraiment voulu tout savoir de la mécanique moteur de A à Z pour justement quand j'ai un problème savoir être capable de réparer moi-même la panne plutôt que de compter toujours sur les autres qui ne sont pas forcément disponibles tu verras ce qu'il y a dedans il est sale je ne raconte pas où il était stocké celui-là il vient en un vieux stock de pièces c'est un vieux stock de pièces ça consomme quasiment rien et puis bon bah c'est un moyen de se démarquer des autres également est-ce que vous aimez mieux le scooter ou le monde des amis du scooter les deux vraiment les deux c'est enfin pour moi je ne conçois pas l'un seul vous faites partie d'une bande d'un club qu'est-ce que c'est exactement bande je ne sais pas trop club oui c'est un groupe de jeunes qui ont donc une passion commune depuis un grand nombre d'années pour la Vespa c'est une famille on se connaît depuis des années et c'est plus ou moins les frères et les sœurs qu'on n'a pas eu et en même temps ils partagent votre passion alors c'est important est-ce que vous définissez comme marginal marginal quelque part oui oui parce que ce plaisir ne la vise pas en fin de compte il est venu un peu à outrance on les aime on se passionne pour tout ce qui ce qui touche à nos scooters et on y attache beaucoup d'importance et ça nous prend beaucoup de temps donc forcément ça finit par nous mettre un peu en marge on vit entre nous notre passion et puis on est assez nombreux à vrai dire pour ne pas avoir à aller je ne sais pas même à côtoyer les motards on reste en Trevespiste on reste à l'Oribe on reste à l'Oribe on reste à l'Oribe on reste un peu enumbre Sous-titrage Société Radio-Canada